Bonjour à tous et à toutes dans ces journées conférences pré-matches un peu particulières on voudrait surtout communiquer nous qu'on plaît qu'on a accepté et respecté les souhaits de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la prochaine saison avec date à 30 juin ne pas continuer l'aventure du club c'est à son tour de communiquer je voudrais surtout à titre personnel et à titre du clair avec tous les dirigeants, Xavier, David de remercier le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés on a eu beaucoup de discussions dernièrement comme vous savez pour bien analyser comment s'était passée la saison mais surtout pour analyser un peu la suite il a pris sa décision mais nous comme club c'est qu'on tient c'est à remercier le dur travail et les valeurs qu'il a donné à cet effectif et à cet club ce sont les valeurs qu'on partage tous nous ensemble les valeurs de l'exigence, les valeurs du travail, la valeur de la rigueur, de ses ambitions toujours de chercher les valeurs de donner le maximum est très content, le travail qu'il a accompli je tiens seulement et je te donne la parole après on fera une conférence de presse tous nous ensemble comme toujours pour analyser et faire un bilan de la saison prochain lundi comme toujours, ça a limite de questions, ça a limite de temps pour bien analyser tous ensemble merci merci bonjour à tous même si je ne parle pas français j'ai compris ce qu'il a dit le président je vous remercie pour belles paroles je vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous pour la confiance que j'ai donné et un honneur d'y passer un an dans ce club comme l'onipec Marseille je me sentais vraiment honoré tout l'année j'ai de faire partie de cette famille grandisseuse avec les tifousi qui ne sont pas rencontrés avec une énergie dans la ville qui ne sont pas rencontrés je me suis passé un an beau année C'est un an de grande expérience, de grande crescita personale. Je suis sûr que je laisse le club dans la meilleure situation de ce que l'ai trouvé, d'un point de vue, et je suis heureux d'ici. Ecco, ho preso questa decisione di andare via, ragioni sono sia professionali sia privati, non ho nessun accordo con nessun altro club, non vado via perché ho litigato con qualcuno, non vado perché non trovo qua gente che non mi supportava, anzi, ho trovato un club con gente dentro, anche con valori, da quelli che lavorano su campo e altri. Ecco, ringrazio tutti quanti, riauguro il meglio per il futuro, perché questo è un club speciale e merita tutto il meglio. Ecco. E' una grande expérience che mi ha molto appriso. Au niveau del personale, anche io ho cresciuto. Io penso che io quitto il club e lo lascio in una migliata situazione che quella che avevo trovato. Quindi è una fierté per me. Ho fatto questa decisione di partire per delle ragioni private e professionelle. Dopo, non ho nessun accordo con un altro club. Non ho nessun accordo con qualcuno, non ho nessun accordo con qualcuno, o perché le persone non mi apprecia, al contrario. Io ho veramente trovato qui ci sono persone con grande valore. E quindi io ho spero il meglio al club e a tutte le persone che lavorano. On va passare a qualche question. Alexandre? Bonjour Igor, bonjour a tutti. Vous nous dite che c'è delle ragioni private e professionelle. On ne peut pas s'empêcher di pensare che durante il primo match, la prima giornata, che avevo stato considerato sifflato dal pubblico del Vilo Drone, est-ce que quand même ça, ça a compté dans votre choix et dans l'attachement que vous avez à ce club? Allora, c'è appena detto che lascia la società per ragioni private e professionali, ma non possiamo non pensare al fatto che durante la prima partita in stagione era stata fischiata all'inizio all'ingresso al Vilo Drone. Quindi è qualcosa che comunque è contato anche nella sua decisione, anche per l'attaccamento a questa società? Io penso che questo anno sono successe le cose che succedono anche in altri club. Ci sono problemi, ci sono belle cose, brutte cose. Cioè, questo è un club che comunque lavorare qua un anno è come lavorare altri club due o tre anni. Ecco, questa è una cosa importante, ecco, per dire. Ecco, poi io sono molto tranquillo con me stesso, ecco. Cioè, ho preso questa decisione con molta calma già da un po' di tempo, ecco. Già da un po' di tempo sto pensando e quando si prende una decisione poi si va forte. A volte entrare nei dettagli non ha neanche importanza, ecco perché è una decisione che uno la deve sentire dentro. Io sento che questa cosa è giusta per me e quando ho sentito questa cosa sono andato forte e dopo ho comunicato a Club questa mia decisione. Io penso che questa settimana, ci sono molte cose che sono passate e che arrivano anche in altri club. Ci sono delle cose, delle cose un po' più complicate. Après, io penso che lavorare qui, a l'OM, un anno è come lavorare due o tre anni in un altro club. Io ho preso questa decisione in una maniera molto calma. Io sono tranquilla, ho l'espris tranquilla. Ho l'esprisato durante un momento, ci ha fatto un momento che io pensavo. Ho l'esprisato questa decisione. E ora, io penso che i dettagli non hanno forse d'importanza. C'è veramente quello che sento in me che conta. E quindi, una volta che ho sentito questa cosa e che ho preso la decisione, ho voluto la comunicarla con voi tutti. Rapporto. Ciao, coach. Vous venez d'un club, vous avete fatto la formazione, vous avez avuto molti anni a la Juventus, c'è un club che ha la tradition di molto raggiungere, or l'OM non ne gagne più molto. Vous avete fatto référence a Annecy, in questi matchi dove l'OM perd, non ne comprendo perché. Est-ce qu'il y a peut-être delle cose difficilmente percepibili, in dehorsi delle zone, del progetto, che non ci sono a l'OM e che sono a la Juve? Perché, in parto, potete poter dare al Presidente dei consigli su dei piccoli dettagli che facendo che, a la Juve, si vengono più a l'OM. Allora, lei è stata formata, è stato tanto tempo comunque alla Juventus, che è una tradizione di vincere tanto. Al contrario, ultimamente il Marsiglia non ha vinto tanto, aveva accennato lei l'altro giorno la partita di Annecy, in cui si è perso senza sapere veramente perché. Quindi, senza entrare in troppi dettagli a livello di uomini, della Rosa, quant'altro, ci sono consigli o dettagli magari che vorrebbe dare anche alla società per poter aiutare su questa differenza, sul fatto che magari all'Iuve si vince tanto, al Marsiglia un po' meno? Con Paragone non c'entra niente con questo aumento che noi stiamo parlando. Ecco, io posso parlare qua di Marsia, che ho dato tutto me stesso questo anno e ho dato veramente, penso, 100%. Sono stati notti dove non si è dormito, e tanti, ecco, dove si è pensato, dove si è analisato. Consigli, quelli abbiamo fatti, io e i dirigenti, uno o altri, tutto questo anno, che è stato un anno di livello di cooperatività con dirigenzi da 10 vuoto 10. Ecco, c'è gente competente che sa quale è la strada, penso che la strada l'abbiamo intracciata bene, e consigli, c'è gente che non ha bisogno di miei consigli perché c'è capacità di sapere guidare questo club di grande livello. Allora, io penso che non c'è di comparazione a fare a l'ora intenzione, ciò che ho parlato è di l'OM, di Marseille, e se io ho davvero tutto ho dato, io penso che ho davvero 100% di me stesso, c'è una nuova, ciò che abbiamo pensato, molto meno con i dirigeanti, io penso che c'è una cooperazione di ma parte con il club veramente 10 sur 10, fantastica, io penso che sono delle persone competenti che saono che lezze a seguire, abbiamo già già come un po' a le tracere, ma io penso che che non hanno bisogno di miei consigli, ma sono le capacità per riuscire a trovare la clé. Karim. Ciao, Igor, c'è, vous l'avez detto, c'è un momento che dure più lontan, quando fate un anno all'OM, c'è come se vous faisiez 2 o 3 anni, on vous sente quand même assez usé aussi par cette saison, assez fatigué, ma qu'est-ce che vous retiendrez dans l'ensemble de cette expérience marseillaise dans un pays, une culture che vous avez découvert avec un gruppo che là aussi vous avez découvert dès che vous êtes arrivés, qu'est-ce che ressort de cette expérience finalement pour vous? Allora, l'adetto, qua à Marcia i momenti sont toujours plus longs, travailler un anno est comme travailler 2 ou 3 ans dans une autre société, la sentient un peu provée, peut-être même un peu stanche, mais qu'est-ce que vous vous rapprorez cette expérience de la scopération de une nouvelle culture, de un nouveau pays, de la scopération de une rosa complètement différente, donc, qu'est-ce qu'il vous arrive de cet année ? C'est une chanson qui dit «je me rappelle seulement de belles choses, c'est-ce qu'il faut qu'il faut apprendre de ces choses que je disais à ragazes, ce année, les spoliateurs, j'ai essayé de l'enseignir, que les choses ne sont pas pas quelles comme les vies, si les vies de crescer, alors vous allez vous allez si les vies comme un problème, une ânsie, vous allez ne vous allez ne vous allez si vous allez de tout, si est vissé le premier année dans un pays nouveau pour moi, França, c'est très beau, 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 c'est aussi, c'est qu'il faut vivre comme ça, parce que après c'est tout la vie, c'est un point de vue de la compétition de la compétition qui me rappelle, c'est une ligue bellissime, je ne l'aspectais de ce niveau, des joueurs intéressants, de bon rythme, des joueurs préparés, de la compétition de la compétition de un bel calcio que nous avons offert cet an un calcio de émozioni un calcio de, selon moi, de ce que j'ai reçu, que j'ai piaciuto ecco nel club mi ricorderai, penso de ce grand travail de croire à crescer d'un point de vue de la culture de travail c'est une chose fondamentale pour la crescita avoir une exigence, un futur travail dans le club, sans cela ne s'agir pas à crescer comme on doit c'est ce qui me reste un travail que nous avons fait c'est une belle base pour continuer sur cette route et je vous souhaite que Marcia, dans un peu de temps, fasse ce qu'il doit et vince les trophées alors comme comme je l'ai dit je pense qu'il y a une chanson qui dit souvent il vaut mieux se souvenir que des belles choses c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aux joueurs en leur disant que ce qui arrive ce n'est pas mauvais si on le voit d'une manière différente on peut l'utiliser pour progresser pour s'améliorer alors que si on voit les épisodes négatifs comme des problèmes ça crée de l'angoisse ça crée du stress et ce n'est pas quelque chose de bon en ce qui me concerne ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi ici la France je ne connaissais pas je n'y avais pas vécu et j'ai beaucoup apprécié ici évidemment des supporters formidables du bon vin également je pense que en ce qui me concerne j'ai vraiment une progression constante j'essaie toujours de progresser tout au long de ma vie du point de vue du football je pense que le championnat français est vraiment formidable il y a un bon rythme des joueurs intéressants les entraîneurs sont préparés les stades sont toujours pleins donc on voit c'est quelque chose qui est agréable à voir et en ce qui nous concerne je pense qu'on a quand même fourni et montré un beau football un football qui est procuré des émotions publiques qui je pense était apprécié aussi et voilà je pense que pour le club également je me souviendrai de ce grand travail qu'on a fait pour s'améliorer au niveau de cette culture du travail dont j'ai souvent parlé qui est je le répète encore une fois fondamental je pense que si on n'a pas cette exigence cette culture du travail au sein d'un club ce sera difficile de progresser je pense qu'on a les bonnes bases pour le futur et j'espère vraiment que à court terme on retrouvera l'OM à sa place avec la victoire de nombreux trophées bono oui bonjour et bonjour coach quelle est la raison je me permets d'insister mais est-ce qu'il y a une raison particulière parce que vous venez de nous dire que vous avez passé une belle saison le vélo de remet plein vous dites que le club aujourd'hui et on peut le comprendre est plus exigeant il y a une certaine exigence par rapport à il y a un an voilà ainsi de suite vous avez une très bonne relation avec vos dirigeants et vous partez quand même coach pourquoi concrètement s'il vous plaît c'est-ce qu'il y a un an c'est-ce qu'il y a un an c'est-ce qu'il y a un an qu'il y a un an que nous avons passé, l'ultima press conference. Je vous remercie pour tout l'année. Je pense que c'était bien et intéressant. Vous m'avez fait croître, comme c'est juste que c'est. Ce sont aussi des demandes scomodes, comme c'est juste que c'est. Je pense que, si quelquefois tu as agir, parce que c'est un peu trop d'orgue, je vous remercie aussi de ce que c'est. J'ai fait enseigner aussi quelque chose, soit dans le calc, soit dans le huit. Je vous remercie pour tout le meilleur pour le futur. Nous pouvons finir comme ça. C'est juste, c'est votre travail aussi. Je sais que parfois j'ai pu peut-être exagérer un peu. Je pense que c'est aussi l'orgueil qui parfois m'y a poussé. Donc je m'excuse si des fois j'ai été un peu dure. Mais vraiment, je vous souhaite le meilleur aussi à vous pour l'avenir. Et je vous remercie. Merci. 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 Pablo, tu prends une question, s'il te plaît. Alexandre. Je n'ai pas en été là et Lodi, j'avais la première question. Ah, pardon Julien. Vas-y. Excuse-moi. Le coach ne veut plus... Vous ne voulez plus répondre à vos questions ? Coach ? Non, vous ne voulez plus répondre à les demandes, Mister. Dernière. C'est une belle question. Si c'est une belle question, sinon non. Vous avez évoqué certaines de vos réussites. Peut-être que vous pouvez être plus précis sur ce qui est à votre crédit ici à l'OM. Et qu'est-ce que vous regrettez ici à l'OM ? Quelle est la part d'échec que vous pouvez prendre à votre compte ? Alors, vous avez parlé d'alcun success que vous avez eu en cette période. Si vous pouvez être un peu plus précis, peut-être dire qu'est-ce que vous est partie de votre crédit, pour ce qui est de crédit cette année au success de Marseille, et qu'est-ce qu'on peut peut-être rinquiéter un peu ? Trop compliqué pour finir cette question. Allez, allez. Fais-le comme un ringraziament aux journalistes. Non, non, c'est trop compliqué que une question. Allez, on va finir avec les deux dernières questions. On dirait dans ce que vous avez demandé, Alexandre et Xavier Valé-Pérez. C'est une question pour Ravière, qu'on n'a pas entendue depuis le début. Est-ce que vous avez... Vous avez aussi contribué à la venue de Lyon à Marseille. Et donc déjà, je voudrais savoir à vous ce que vous ressentez de le voir partir un an plus tard. Et est-ce que vous avez déjà, pas trouvé le successeur, mais identifié un profil de successeur ? Non, pas encore. Non. Il est ici encore. On doit encore y aller le prochain jour. Alex, on termine avec toi. Bonjour, Pablo. C'est une question pour vous. L'air de rien, en trois ans, on a connu trois entraîneurs. Il y a eu l'intérim d'un asser à l'arrière. Mais concrètement, cette instabilité, parce que c'est actuel à chaque fois, un an, un an, est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous la vivez, vous de l'intérieur ? Parce qu'on imagine qu'il y a eu l'intérêt d'or, vous vouliez continuer. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus ? Et par rapport à la suite, on va prolonger la question. Est-ce que vous allez chercher un entraîneur dans le même style, dans la même philosophie, dans les mêmes principes, dans les mêmes exigences de valeur de travail qui vont en suivre ? Pour commencer, tout d'abord, il y a une chose toujours, qu'on parle de ce type de pression qui existe dans l'ambiance, dans les exigences, que c'est juste, que c'est comme ça, et c'est une situation dans laquelle on vive, et dans laquelle on doit toujours s'adapter. En vérité, c'est toujours tout ce type de changement, c'est en conséquence aussi de la dimension du clef, c'est en conséquence aussi de la tendance actuelle dans le football moderne. Et c'est juste, surtout avoir la transparence, avoir des relations directes comme moi. Je ne crois pas qu'il y ait un regret, spécialement de ce qu'on a vécu ensemble. Tout le contraire, il y a un remerciement de notre côté, spécialement parce que ça nous donne la direction pour la suite. On pourrait parler après lundi, je crois que c'est le bon moment, on vient de discuter. C'est spécialement parce que ce qu'on nous a donné, dans laquelle on était dans une situation très confortable, c'est cette culture du travail, c'est ce niveau de décision, c'est ce niveau... C'est-à-dire de l'ambition que autour de l'effort on peut construire des choses, de chercher de donner de l'ordre et de ce qu'on a vécu dans les différents pays, pour la construction d'un effectif avec de bonnes valeurs, ce que je tiens à remercier. Une chose c'est le coach, une chose c'est la personne qu'on a côtoyé toute la journée. C'est une personne transparente, sincère, qu'il va frontal, mais spécialement en personne avec laquelle on peut partager beaucoup de valeurs primaires et saines dans la vie. Et ça c'est la chose que ça nous tient, je ne sais pas, dans une instabilité, parce que se prendre des décisions, se prendre des décisions honnêtes. Toujours que c'est fait avec l'honnêteté, la transparence et avoir donné tout, et du travail et de l'exigence, on ne tient seulement que de bons souvenirs et de remerciement, spécialement parce que ça ce sont des bonnes valeurs primaires et des bonnes valeurs dans la vie, qu'on veut continuer à donner dans les plaies. Merci beaucoup.